Good morning ! FAQ, argent, sexe, questions personnelles, sans tabou, amour, tout On remet les choses à la page Parce que, disons que ça a bien évolué Depuis la dernière fois qu'on a parlé ensemble Première question T'arrives à vivre de ce que tu gagnes sur les réseaux ? Non, je suis une fille à papa et je micheteaux tous les mecs que je rencontre En vrai, je t'en veux pas si tu viens de croire ce que je viens de dire Ça veut dire sûrement que tu débarques sur ma chaîne et bienvenue ! Ici, on est sans tabou, sans gêne On pète, on rote, on a des poux Et on en parle tout haut, tout fort Voilà, juste pour te situer où tu viens d'arriver, ma vie Alors, oui, je gagne ma vie des réseaux sociaux depuis que j'ai 18 ans À peu près, plus d'un salaire en tout cas par mois Et ça grossit Les détails des chiffres, vous me connaissez, je vais en parler Mais d'abord, déjeunons ensemble et je vous emmène dans ma journée Et au fur et à mesure, je réponds aux questions Ça, vous voyez un petit peu mon lifestyle de star ? J'adore mon lifestyle, j'adore ma vie Non mais, on va pas rigoler, j'adore ma vie Au travail Je viens d'avoir un appel avec une agence qui gère le petit ballon En gros, c'est des box qui envoient du vin Le truc, c'est qu'il y a la loi E20 qui est passée Donc une loi qui interdit un petit peu de parler d'alcool Ok, il y a un beau budget à la clé Et ok, j'adore parler d'apéro Mais, j'ai pas envie d'être une hors la loi non plus Donc je vais envoyer un petit mail À ceux qui gèrent l'influence responsable Pour comprendre comment ça se passe, tu vois, tout ça Et abordons une nouvelle question As-tu envisagé de reprendre tes études ? Oui et non Alors, je me suis vraiment rendue compte de l'importance des études Et de la chance de pouvoir faire des études Parce que le savoir, c'est le pouvoir Plus tu développes des compétences avec une haute valeur ajoutée Qui vont être indispensables pour des gens Plus tu peux littéralement devenir riche Donc, essaye de te concentrer sur tout ce qui va être nouveau Si tu veux gagner de l'argent, bien sûr Je dirais, tu vois, l'intelligence artificielle La vidéo, les réseaux sociaux Faire du contenu qui fait des vues C'est à l'heure actuelle un des savoirs Qui se monétise le mieux Pourquoi ? Parce que c'est une des meilleures manières de vendre un produit Donc, détenir la compétence de savoir faire des vidéos virales C'est une compétence à haute valeur ajoutée Qui fait que, ben, la réalité, c'est pas Je vais faire ma vidéo, ok, je vais prendre 5 heures A faire une très très bonne vidéo pour une marque Mais je vais pas être payée genre 60-70 euros Non À l'heure actuelle, pour une vidéo en collaboration Sur TikTok, format réel, plus une story On tourne autour des 3000 à 7000 euros C'est énorme ! J'en suis consciente Et je suis trop reconnaissante Et c'est un savoir qui est trop précieux Donc, les études, non Mais je me forme continuellement Là, j'apprends une compétence Qui est le webinaire Donc, comment faire un webinaire en ligne Parce que j'ai un petit projet qui me trotte en tête J'ai envie de partager mon savoir que j'ai De faire des vidéos Parce qu'on me le demande beaucoup Et je sais que je peux aider J'ai aidé ma nièce Elle était à presque 9000 abonnés sur TikTok Donc, en faisant... Ça faisait déjà 2 ans qu'elle faisait des vidéos et tout En un mois et demi À 60 000 Enfin, voilà Je sais que ça marche, tu vois Donc, j'ai envie de le partager de plus en plus autour de moi Et faire croquer le gâteau, quoi Oh, je récupère Mélina Et elle est en bombe J'avais oublié que je vloguais Bon, pour top date, meuf J'ai eu un appel avec la comptable Donc, ils me prennent 100 euros pour déclarer mes impôts Génial Je suis partie en direction de récupérer mes protections Que j'ai achetées sur Le Bon Coin Parce que oui, à Bordeaux, on a les plus beaux skateurs de France Comment ça, j'ai jamais pris un cours avec eux Je vais remédier à ça aujourd'hui Et Mélina va venir filmer tout ça Parce que oui, c'est pas des lol Eva Travel est une grande dame Eva Travel a signé une collab avec Le Bon Coin Est-ce qu'on en parle ? Genre, je suis beaucoup trop fière Faire une collab avec une app de seconde main Comment tu veux que ça ait plus sens que ça a sens ? Et en plus, ils ralassent bien On va pas se le cacher Est-ce que je suis en couple ? Euh... Non ! Mais là, j'étais en train d'écouter des petits audios d'espagnol Oupsi ! Ok, les filles, je peux vous l'avouer ici Je suis retournée à voir quelqu'un Le fameux DJ de Malte Voilà, j'ai toujours été amoureuse de lui secrètement Mais je me l'assumais pas parce que le mec a littéralement On va pas dire son âge Je suis en voie de son âge En vrai, je dis son âge 30 ans Mais il est parfait ! Il est DJ la nuit Ingénieur la journée Entrepreneur Trop beau En fait, j'avais pas envie de me faire des films Donc j'avais jamais vraiment trop parlé de lui Mais là, clairement, je commence à me faire des films Genre, on me parle un peu souvent Je commence à vouloir apprendre l'espagnol Euh... Et non, je suis pas en couple par contre Parce que faut pas non plus que je me fasse trop des films Et je sais pas comment dire Je suis amoureuse de l'amour Je crois en l'amour inconditionnel Genre, je l'aime de tout mon coeur Si demain il m'aime plus Tant pis pour lui Je sais que je retrouverai quelqu'un derrière S'il m'aime pas, c'est pas grave Y'en a un autre que j'aimerais Et qui m'aimera Et c'est pas grave Vraiment, je suis dans cette dynamique de J'aime, je donne tout Je suis allée le voir Non mais c'était mon mec J'étais love to love Je crois qu'il m'aime bien aussi Mais en réalité, comme m'a dit mon père Vis ma fille Vis Aime C'est trop beau Te prends pas la tête En fait, si je commence à mettre des attentes Ou des espoirs sur lui Ou à m'imaginer des choses dans le futur Je sais que je vais souffrir Parce que ce qui fait souffrir C'est ce que tu t'imagines De la personne De qu'est-ce qui va se créer avec la personne Quand ça se termine Ou alors du passé De ce que vous avez vécu C'est-à-dire, imaginons Tu t'imagines que c'est le père de tes enfants Mais si ça se termine Au lieu d'être contente De ce que vous avez vécu Tu vas être dégoûtée Que ce soit pas le père de tes enfants Alors que non, on s'en tape C'est qu'il y en a un autre Qui va sûrement être le père de tes enfants Alors là, je suis dans la dynamique Je kiffe tout ce qu'on vit C'est génial Si un jour ça devient le père de mes enfants Tant mieux Si ça le devient pas Je m'en fiche Parce que je me suis rien imaginé d'avance Ok ? Allez, on y go Ça va ? Yes Je te fatigue déjà ? Ouais Alors, tu choisiras une question pour la route Ok, mais là, j'éteins la caméra Euh, ouais, tu peux l'éteindre Les abonnés demandent Quel est ton salaire ? Hashtag sans tabou Ah ! Oh my god Combien moi je touche en perso Ça va être la rémunération YouTube et TikTok Que je me verse sur mon compte perso Et ça, c'est environ On va pas se le cacher Ça dépend des mois Il y a des mois où c'est 800€ Et il y a des mois où ça peut Le maximum, ça a été 2500 Les plus gros mois que j'ai fait avec YouTube C'est 1000€ Euh, TikTok Bah, un euro Maintenant, c'est plus 50 centimes les 1000 vues On va pas se le cacher Du coup, j'ai des mois J'ai fait un mois Mon plus gros mois, c'était 2500 3000 même Et ma société Les sous dans ma société Euh, je l'ai réinvesti Ok Du coup, toutes les collabs que j'ai Tous les partenariats que j'ai Ça va dans ma société Tout ce que je fais rentrer Imaginons, je fais rentrer 10 000€ dans ma société J'ai 7500€ qui ressort Euh, je paye Mélina Je paye des monteurs, des cadreurs J'investis dans ET J'investis dans des formations Pour faire grossir le projet, quoi Donc voilà, en réalité Euh, la rémunération YouTube et TikTok Ça, c'est 2500, 4000 par mois Et parfois moins Mais bon, c'est surtout autour de ça Et Les partenariats, ça monte environ Il y a des... Allez, entre 4000 par mois Et 10 000 Un truc comme ça Voilà Hello J'ai récupéré le skate J'ai cours dans 30 minutes Mais d'abord, on doit passer à Rétif C'est un fournisseur d'emballage Euh, grossiste Si tu veux Pour ET Pour emballer les hauts ajustables Petite question au passage Est-ce que tu veux des enfants ? Oui Je veux Allez, au moins 2, 3 enfants Mais je commence à réfléchir Et je crois que j'en veux encore plus Parce qu'en fait Genre, tout ce que je suis en train d'apprendre Et d'évoluer J'ai trop envie de transmettre à des babies Tu vois Je suis tellement en train de faire attention À qui je deviens Que je me dis Ok, je veux faire des babies Pour tout leur transmettre Et que ce soit des super papas Qui soient hyper respectueux avec les femmes Les enfants que je vais faire Qui critiquent pas Qui les traitent pas de pute pour rien Je veux faire des garçons Qui vont être trop intelligents Parce que je veux des garçons Et des filles Qui vont être des putains de girlboss Donc ouais Je veux des gosses Tidiii C'est bon On a trouvé les emballages pour ET Pas sans caisse Et une autre petite question Mais je suis déjà à la bourre Pour mon cours de skate J'en ai marre Je me fatigue Je suis à Darwin J'ai tout ce qu'il me faut L'objectif pour une fois C'est vraiment apprendre à faire du skate Et pas pécho ou dragouiller Tu me connais Tidiii On vient de sortir du cours de skate J'ai skaté Et pas dragué Pour une fois de ma vie T'as pas du tout de la vague du skate genre Non Ils sont trop chill pour moi Deux questions Mélina trouvait intéressant Que je réponde à Comment je gère les critiques Je gère pas En réalité que parfois Ça me tombe dessus Ça me pompe toute mon énergie Là j'ai vu J'ai trop mal vécu Une vidéo que j'ai sortie Sur les questions tabou Meuf j'ai dormi Deux jours J'étais lessivée J'avais pas envie de me lever Pour travailler J'avais l'impression Que j'aimais plus ce que je faisais C'était horrible C'était hyper dur Et en fait je me suis dit Putain C'est pas normal que Allez Y'a dû avoir peut-être Tous les jours Tellement de commentaires Mignons Gentils Que la balance Elle est là quoi en fait Et que la réalité c'est que Ok J'ai merdé dans cette vidéo J'ai abordé les sujets Pas de la meilleure manière qu'il faut Mais je vais remerder en fait Donc si je me prends déjà la tête Sur ce quoi Sur quoi je merde Je suis pas sortie de l'auberge Tu vois Donc Conclusion Je vais remerder Je remerderai Les gens ont le droit De me dire que j'ai merdé Et de critiquer Ce qui me fait chier C'est quand ils critiquent surtout Les gens avec qui je travaille Ou par exemple mes amis Ça Je pense que c'est ça Qui me met le plus un coup Parce que je me dis Merde Genre je sais que vous kiffez Quand je fais des feeds Quand il y a d'autres gens Sur ma chaîne Mais j'ai pas envie Que les gens se sentent Attaqués quand ils viennent J'ai envie que ce soit Une safe place Et moi je trouve ça Enfin Tu viens sur ma chaîne J'ai envie qu'on te dise Ouais c'est une safe place Sa communauté elle est bienveillante Parce que je sais que vous êtes Hyper bienveillante Et là j'ai eu l'impression Que c'était le contraire Mais parce que je pense Que ça a touché en dehors De ma communauté la vidéo Donc comment je gère Je gère Franchement ça m'a jamais Trop touché les mauvaises critiques Parce que J'ai eu une maman Assez stricte Assez dure Et qui a jamais aimé Ce que je faisais sur les réseaux D'ailleurs je pense Que je vais aller la voir Et elle serait partante Pour faire une vidéo Ca faisait un moment Quand de le faire Mais au dernier moment Elle avait pas voulu La dernière fois Ce serait bien Comme ça vous pourrez Comprendre comment ça se passe Avec elle Et elle m'a dit Non mais J'ai fait exprès De te dire que c'était nul Ce que tu faisais Je disais Mais pourquoi t'as fait exprès Mais parce qu'au moins Tu voulais me prouver Le contraire Que t'allais réussir Comment je le gère Tu trouves Tu n'as jamais vu Vraiment te laisser atteindre Après t'as une communauté Vraiment bienveillante Et c'est aussi je pense Parce que ça fait longtemps Que t'es sur les réseaux Et à l'époque Il n'y avait pas le même rapport A la communauté Maintenant tous les nouveaux Tiktokers et tout J'ai l'impression Que nous avons moins Cette communauté bienveillante Et positive C'est vrai Toi franchement Je trouve que tu reçois Énormément de messages D'amour Mais merci Mais putain Mais vous ne vous rendez pas compte Même si parfois Je vous ouvre Et je ne prends peut-être pas Parfois tout le temps Le temps de répondre Et j'essaye de faire Un petit audio Des choses comme ça Mais vous ne vous rendez pas compte Comment changez pas Restez bienveillante Envoyez du love Autour de vous Envoyez de l'amour Ça vous reviendra toujours Genre c'est Prouvé par A plus B On sort Du cours de Donc On est dé J'ai l'impression Je suis défoncée Bah ouais moi aussi On est décalqué Ça fait trop du bien Et là on part à une soirée Je ne dis pas le thème C'est un thème si On dit le thème On a envie de voir comment c'est Genre On n'y va pas vraiment Pour trouver l'amour Genre On y va pour voir Comment ça se passe Soirée célibataire Avec les petites gommettes Et les chiffres Les soirées où mon daron va Il a 70 ans Mais vraiment Faites du sport Faites de la boxe C'est ce qui fait le plus de bien Au cerveau Vraiment J'adore J'adore Mélina je t'ai reconvertie Ouais Ok Bon là une question Très sérieuse Vu que t'es sans tabou Et tout le monde te connait Pour être sans filtre Est-ce que tu T'es déjà fait lécher les pieds Tchoum Eh ben Écoutez J'adore les massages de pieds C'est mes massages préférés Un mec qui me touche les orteils Je kiffe Parce que je sais que j'ai les plus beaux pieds de France Mais J'avoue que de là A qu'un mec me les lèche Franchement je l'aurais dit Si ça m'était arrivé Je l'aurais dit Si ça m'était arrivé Mais Non Ça ne m'est encore jamais arrivé A l'heure actuelle Mais Je crois que si un mec Commence à me lécher les pieds Que je sors de la douche Genre Je teste En vrai Ils sont kiff Voilà Aimez vos pieds Vos pieds sont Vos amis Aimez-vous Aimez vos pieds Votre nez Votre bouche Moi Pendant galant temps J'aimais pas mon nez Parce que j'ai une bosse sur le nez La vérité c'est que maintenant je m'en tape rien Et que je sais que j'ai un trop beau regard Grâce à mon nez Et que ça me met trop de charme Et depuis que j'adore mon nez Plus personne ne me parle de mon nez Voilà Aimez-vous Aimez-vous Sinon qui le fera pour vous Puis quand vous serez vieille et fripée Ce sera trop tard Non mais même si vous êtes vieille et fripée Aimez-vous aussi C'est pas grave C'est pas C'est horrible ce que je viens de dire en fait C'est pas Non mais c'est pas Quand on est En vrai c'est pas quand on est vieille Qu'après il faut regretter d'avoir été jeune Faut s'aimer tout le temps Et quand on est vieille aussi on est belle Genre on est belle On a plein de choses à faire Et ça veut pas dire qu'on est vieille Qu'on est moche Ça c'est à cause des publicités Good morning Ça fait très longtemps J'avais pas bu l'apéro J'ai bu une bière hier soir Et je sens l'effet sur mon crâne La réalité c'est que ça fait pas tant du bien que ça De boire l'apéro C'est chouette sur le moment Mais le lendemain Comment le corps il Il est pas pareil Genre il fonctionne pas aussi bien Bon Question très pertinente je trouve Et d'ailleurs merci du fond du coeur Pour toutes les questions Toute l'interaction et tout J'adore Je vous aime Merci Objectif Court terme Moyen terme Et long terme Court terme Et à la fois mélanger à moyen à long terme Le projet de construction Le problème qui se passe C'est que là la mairie Il n'a pas encore accepté la décision Car ils attendent la réponse de quelqu'un en interne Parce qu'ils hésitent à élargir la route Il faut savoir que mon terrain est collé à la route Donc ça veut dire qu'ils me rachèteraient un bout de mon terrain Donc ça veut dire que potentiellement Je vais devoir réduire la taille de ce que je veux construire Donc ça ça pue du fiac Ça me gonfle Mais c'est comme ça C'est les aléas En deuxième J'aimerais bien Donc là on part à Porto En septembre vivre Voilà d'ailleurs c'est officiel Jusqu'à décembre pour le moment avec Camille Avec qui je travaille sur ET Donc voilà Faire péter ET encore plus Que ça pète déjà Que ça devienne Quelque chose de renom Et qu'on va être partout Et que ça fonctionne Du tonnerre encore plus Que ça fonctionne déjà Eva Travel continue à créer Vous partagez tout ce que je sais Tout ce que j'apprends en grandissant Pour moi c'est la base Quand je vais faire la construction Je vais tout vous montrer de A à Z Vous montrer que tout est putain de possible Et dans cette dynamique de vous montrer Et de vous apprendre que tout est possible La création de contenu J'ai envie de partager plus mon savoir Parce que c'est pas un mystère De créer des vidéos qui marchent C'est des codes Des clés Et j'ai envie vraiment de transmettre ça Donc voilà Moyen terme et long terme Avoir plein de gosses Avoir une maison Vue sur mer Énorme Où je peux recevoir toute ma famille Tous mes amis Et qui est autosuffisante Et hyper connectée à internet aussi Donc c'est à dire hyper futuriste La maison et tout Que la technologie continue à se développer Que on soit hyper en avance Et dans l'air du temps Avec toutes les nouvelles innovations Parce que j'adore l'innovation Je trouve que c'est C'est avoir le syndrome du vieux con Que de pas se rendre compte Que le monde il évolue Et qu'il faut évoluer avec son temps quoi Donc voilà J'espère que t'as aimé cette vidéo Je te fais des gros bisous Dis moi en commentaire Si t'es d'accord Avec mes réponses Que t'en penses Si t'as aimé Si ça t'a servi Et je t'aime fort Des bisous